... Depuis trois ans, on s'est intéressé à plusieurs secteurs. On est allé dans le domaine des services, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'énergie, du gaz, du pétrole, de la chimie. On commence à avoir maintenant une vision qui nous amène à penser qu'il y a trois paramètres absolument essentiels valables pour toutes les situations et tous les grands secteurs industriels. Le premier paramètre essentiel, c'est la volonté claire des directions générales et des directions de sites que la démarche est importante pour eux et que surtout, ils utiliseront les conclusions du diagnostic pour agir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut s'assurer que l'encadrement de premier niveau, les gens qui sont en contact avec le risque, ceux qui sont au niveau des petits collectifs, ait bien compris ce que l'on recherche, et qu'ils sont aussi des managers et qu'ils ne sont pas uniquement des patrons, des chefs. Et puis, je pense que le troisième paramètre important, c'est de s'assurer, si possible, de la participation efficace des représentants des organisations syndicales ou des CHSCT, au-delà de la simple neutralité. Voilà les trois paramètres. Volonté de la direction générale, participation efficace dans l'encadrement de premier niveau, intégration de l'ensemble du personnel à travers les organisations syndicales. Si on a ces trois caractéristiques, je pense qu'on a eu une bonne chance de bien réussir. Alors, il y a des moments où il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire quand on est dans des phases de restructuration, il ne faut pas le faire quand on est dans des changements profonds de technologie, il ne faut pas le faire quand on est dans des phases de suppression de personnel ou consécutif à des événements sociaux, quel que soit l'origine sociale. Donc, il faut essayer de le faire à des moments, non pas de calme, mais de stabilité de l'organisation. Ça, c'est le premier point. Ne pas le faire en période de crise, ni avant la crise, ni même après la crise. Il faut attendre un petit peu. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est qu'il y ait une volonté claire d'agir. Il ne faut pas présenter ce diagnostic comme étant uniquement un outil de mesure et un outil de comprendre. Il faut aussi agir. Donc, il faut absolument qu'à tous les niveaux de l'organisation, les gens disent, OK, on a mesuré, OK, on a compris, on a fait parler tout le monde, tout le monde a participé. On a compris, mais on va agir. Et la période action, plan d'action, est au moins aussi importante que la période de diagnostic. Premier point, faisons attention de ne pas trop vouloir comparer. Le benchmarking demande énormément de prudence et je ne pense pas que ça doit être le but essentiel des diagnostics demandés par une direction générale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de benchmarking, mais il faut être d'une très grande prudence et ne pas utiliser le diagnostic pour uniquement mesurer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut analyser la taille de l'entreprise. Un collectif d'une usine de 50 personnes n'a pas la même approche que 10 fois des petites équipes de 5 personnes ou d'un grand site de 800 personnes. Donc, il faut adapter le diagnostic, il faut adapter la façon dont on mesure, la façon dont on comprend et aussi la façon d'agir à la taille de l'entreprise. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut aussi analyser ce qui est lié, ce que j'appelle aux générations. Il est évident que la culture de sécurité de quelqu'un qui est en fin de carrière et qui a 30 ans, 25 ans ou 30 ans d'expérience derrière lui n'est pas la même que celui qui vient d'être embauché. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces paramètres et on ne va pas gérer de la même façon les plans d'action dans une entreprise jeune qui n'a que des gens de moins de 35 ans ou une entreprise qui est mature, qui est en phase de pleine expansion. Donc, il faut faire attention à ce paramètre lié à l'expérience, à l'âge et à l'ancienneté du personnel qui répond. Et particulièrement au niveau des managers. Puisqu'on responsabilise beaucoup les managers, il faut bien s'assurer que les managers qui sortent d'école ou qui ont 5 ou 10 ans d'expérience n'ont pas la même culture en matière de sécurité que les gens qui ont 30 ou 35 ans d'expérience. Il faut faire attention à ce problème des générations. Mais moi, j'en reviens à ce que j'ai dit. Les directions générales, ce qu'elles veulent, c'est mesurer. Les directions locales, ce qu'elles veulent, c'est comprendre. Ce que veulent les gens, c'est agir. Eh bien, il faut faire les trois. Si on se contente de mesurer, la base ne comprendra pas. Si on se contente d'agir sans avoir mesuré, on y sera d'agir complètement à côté. Donc, c'est ces trois mots-clés. Mesurer, comprendre, agir. À partir du moment où on met en œuvre cela, je crois que l'ensemble des personnes qui participent à l'entreprise doivent comprendre l'intérêt des diagnostics de culture de sécurité. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu trop tendance à dire que seuls les managers influenceront les résultats en matière de culture de sécurité au niveau de l'entreprise. En fait, les collectifs au niveau des employés, les petits collectifs constitués par les opérateurs et par l'encadrement de premier niveau ont eux-mêmes des tas de possibilités de générer des projets, de générer des initiatives, de créer une dynamique sous forme de compagnonnage, sous forme de collaboration, sous forme d'entraide, sous forme de discussion informelle dans laquelle les managers n'ont rien à voir. Donc, il faut favoriser cela. Mais une fois qu'on a favorisé cela, il faut que les managers sachent utiliser la flèche ascendante, c'est-à-dire permettre que tout ce qui se fait au niveau des collectifs unitaires, à la base, soit connu par les managers et que les managers le facilitent. Moi, je crois, par exemple, beaucoup à la notion de point de rencontre où les gens vont parler de sécurité comme ils parlent d'autres choses. Ça devient naturel. Mais le manager sera présent et sera à même de reprendre tout ça et de le généraliser à l'ensemble de tous les collectifs. Donc, en résumé, bien sûr, le manager a un rôle important, mais son rôle n'est pas uniquement de façon descendante, il est aussi de façon ascendante d'être à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qui s'agit au niveau des opérateurs, de façon à permettre à l'ensemble de la structure de bénéficier par cette grande richesse des gens de la base.